Puis je me disais, ça n'a pas de bon sens. On avait fait une offre tellement plus élevée que le prix demandé, mais tellement, tellement. Comment ça a été? Par mois de la transaction, par mois de l'expérience d'acheter. Moi, j'étais prête à être propriétaire. Ça faisait longtemps que j'y pensais puis que je voulais. De toute façon, j'étais revenue à Montréal puis j'habitais chez mes parents depuis six mois. Fait que c'était ça. Fallait que je sorte de toute façon, je pense. Mais sincèrement, j'étais rendue là. Et moi, j'avais envie d'avoir une maison. La chose à faire dans mon cas, c'était d'entrer dans le marché parce que je n'étais pas dans le marché. Puis c'était un objectif que je voulais, pour moi, personnellement. Ça a été difficile. On a visité beaucoup de maisons. C'était pas un contexte où on pouvait prendre le temps de regarder tous les éléments de la maison. Écoute, la visite durait 15-20 minutes, gros max. Puis il y a quelqu'un d'autre en arrière de toi qui attend pour venir visiter aussi. Tu prends ta décision la journée même ou le lendemain parce que les offres sont toutes présentées à ce moment-là. La maison qu'on a finalement achetée, on l'a perdue au départ, mais on l'a récupérée deux semaines après parce que ça n'a pas fonctionné avec les autres acheteurs. Puis je n'étais même pas si confortable que ça avec l'offre qu'on avait faite. Je me demandais si la maison valait ça. Là, tu vas me dire, la maison vaut ce que tu es prêt à payer pour. Mais dans les faits, ce n'était pas une expérience qui était agréable. Ça a été difficile. On n'avait pas assez de temps pour prendre une décision qui est si importante. Mais je ne regrette pas du tout parce que je pense que pour mes prochaines étapes financières, moi, il fallait que j'entre dans le marché. C'est ça que je voulais faire. Puis je l'assumais, ce choix-là, mais je n'allais pas faire n'importe quel choix non plus. Tu étais prête. J'étais prête. Moi, j'étais prête. Il n'y avait aucun doute là-dessus. L'expérience a été vraiment plate. Sincèrement, acheter cette année, ça a été... J'espère que mon prochain achat ne sera pas dans un contexte comme ça. Première fois. Oui, première fois. Puis c'est ça, imagine. Sérieux. Ça commence raide. Non, non, ce n'était pas le cas. Sous-titrage Société Radio-Canada